T'es prêt, Davy ? Je suis prêt, Thomas. 687. 687 ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors, on va y aller. Le 9 juillet 2019, vous avez pu voir sur YouTube la dernière émission Bad News de la saison. Elle avait été tournée en public à Narbonne le 25 mai, soit un mois et demi plus tôt. Nous avons décidé de vous présenter un reportage fait à partir des images qu'ils ont tournées ce week-end-là. Le jeudi 23 mai, les deux jeunes hommes que nous nommerons Tony Stark et Krillin se sont retrouvés pour organiser leur émission en public. Bien évidemment, ils n'avaient rien branlé. On enregistre tout la veille. C'est malin, hein ? L'information 100% loose, c'est sur LooseFM. En plus, Krillin a dévoilé son identité secrète à l'image. Et voici le top 10 des fabrications de parcs d'attractions. Vous regardez, là, m'a fâché ! Non, attends, les gens, ils vont savoir que c'est moi, là, m'a fâché ! Ce qui fait de lui un gros con. Ensuite, Tony Stark a couché Krillin. Bon, c'est bon, Davey, t'es couché ? Oui, je suis couché. Très bien, éteins la lumière maintenant. Ok, Google, éteins ma bite. Très bien, j'arrête ma bite. Bonne nuit. Bonne nuit. A demain. Tévi est couché. J'ai fini pas mal de montage pour demain. Donc, à moi d'aller me coucher. Bonne nuit. Ah bah, faut se lever. Il fallait une voix pour un truc pour Narbonne. On l'a fait. Oui, je dois prendre ma douche parce que le train est à 8h07, il est 7h03, donc on enregistre les voix à 7h03 du matin. J'espère que vous avez remarqué à quel point Krillin est bonne. Dans le train, il n'y avait pas d'électricité. Du coup, très rapidement, Tony n'avait plus de batterie dans son ordi. Il n'y a pas d'électricité et je n'ai plus d'ordi, donc je ne peux plus travailler. Oui, il vient de manger la caméra. Quel sacré con lui aussi. Vous remarquerez très vite dans ce reportage que lorsque l'on s'ennuie, on fait toutes sortes de choses bizarres. Voilà, ça c'est ce qu'ils appellent la petite souris. Il n'y a pas beaucoup d'animés porno avec des filles enceintes. Ah, ça y est, Krillin n'a plus de batterie non plus. Au bout d'un peu plus de 3h de train, nos joyeux lurons sont arrivés à Narbonne. On va où, Davy ? Euh, je ne sais pas. On est arrivés à Narbonne. Une dame avec une pancarte là-bas, mais je crois que ce n'est pas notre nom. Ils ont très rapidement fait la connaissance avec ce qu'on appelle le vent. Bon, là, on est dans la pop-corn, ils sont en train d'installer. Et on est en train de regarder un peu où est-ce qu'on va faire notre petit tournage, où est-ce qu'on va dédicacer. Donc on dédicace juste derrière là-bas. Si vous voyez le TARDIS, nous, on va faire bad news au-dessus. Mais vu que c'est un making-of et que ce sera diffusé après, et que ce n'est pas sur Internet maintenant, ça ne sert strictement à rien. Vous savez déjà si on a eu du monde. Donc je vais faire une story Instagram de Suisse pour dire cette information que vous avez trop tard. Voilà. Suite à cette mascarade, ils sont allés faire un test d'émission en public, pas en public. C'est une émission test à Narbonne. Bonjour, Thomas. Bonjour, David. Bonjour, Narbonne. Alors, les Narbonniens. Comment on dit, Narbonniens ? Narbonné. Narbonné. Comme un bon petit Chardonnay. Arrête les blagues. On va dire que c'est pas de blague. Bonjour. Oui, c'est pas mal. Voilà, tu pourras tout mettre un peu dedans. Bon, il nous manque des câbles pour que l'émission se déroule sans accro. Du coup, on va à Darty, comme des connards. Vous voyez la pop-conne, c'est le bâtiment qui est derrière. Et nous, on va à Darty pour aller choper les câbles. Bon, écoutez, c'est la life. C'est un cul-de-sac. On est vraiment des putains de bêtes. Bon, on a acheté tous nos câbles, là, et on sort d'un Micromania. Donc, Davy, il s'est acheté plein de trucs, alors qu'on a ça à Paris, quoi. Allez, on rentre, Davy ? On va à la pop-conne pour demander au chauffeur de nous emmener à l'hôtel ? C'est ça. Je sais pas si on voit, mais hop. Con. Il y a marqué con. Attends, ça va recommencer, là. Et là, boum ! C'est marqué con. Oh, c'est con. C'est marqué con. J'ai déjà fait cette blague sur Instagram, il y a un mois. Quel enculé ! Après, ils se sont encore un peu ennuyés. Faut tout faire ici. All 2. Regardez-moi ces gros cons. Je crois qu'on va à l'hôtel. On va à l'hôtel ? On va à l'hôtel. On va à l'hôtel. Va-t'en. Leur hôtel, c'était un truc sombre avec très peu de prises électriques et des trous un peu partout, cachés par des autocollants. Mais ça ne les a pas empêchés de travailler avec beaucoup de sérieux. Je vais télécharger quelques-uns et puis on va faire un bricolet, un truc. C'est super ce que tu fais, David, en tout cas. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Le lendemain, ça y est, c'était enfin la pop-con. Didier, tu peux lancer la musique. Après que Tony Stark ait chialé devant les Simpsons, ils sont allés à leur séance de dédicaces. C'est la dédicace pour Guillaume. Merci. Voilà, Guillaume. Merci à toi. Ça sent le cuir, là. Oui, ça sent le tricouche. Je fais des blagues pour la vidéo, mais personne ne rit. Peut-être qu'eux ont ri, je ne sais pas. Venez nous voir en dédicace. Ah mais non, c'est trop tard. Ah oui, d'ailleurs, je vais uriner. Allez, va uriner. Après la pause pipi, ils ont refait une pause pipi. Parce qu'ils volaient tester tous les chiottes de la convention. Ce qui est super à la pop-con à Narbonne, c'est que les gens, ils pensent à des vies. C'est génial d'avoir pensé à avoir fait une toilette un peu plus basse. Parce que là, par exemple, vous voyez mon sexe, je ne peux pas uriner. Et là, je peux uriner. Donc, merci beaucoup au concepteur qui a laissé celui-ci, ici. Merci. Merci. Et après, c'était l'heure de tourner l'émission en public. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre. Et Narbonne, c'est bad news. Puis, ils ont redédicacé. Il y a vraiment du monde pour ces deux cons. Le soir, ils ont fait un resto en amoureux. Et Krilin a voulu faire son malin et montrer à tout le monde comment on ouvre une putain de bouteille. Tu veux vraiment voir comment je... Je veux voir comment tu galères. Du coup, je me dis en profiter. Et c'est ça, c'est ça. Vous séparer les deux. La partie, c'est cette partie-là que vous avez utilisée. Attention, vous maintenez très fort la pression pendant au moins 5 secondes. Très fort, je ne peux pas. Plus fort que ça. Ah oui. Merci beaucoup. Je te sens un peu né. J'en ai mis partout. C'est des impressions. C'est du litchi. Je ne pensais plus sur l'ouverture de bouteille. Je connaissais, mais j'avais oublié. Mais c'est super. Tu vois, la bille en verre, elle reste là. D'accord. Ah ouais. C'est japonais. C'est intelligent. C'est intelligent, c'est japonais. Après, pour continuer sur le romantisme, ils sont allés se rouler des pelles sur un pont. Bon, on a trouvé le joli spot de Narbonne. Vous êtes prêts ? Le problème, c'est le vent. Dévi n'aime pas le vent. Mais je vous laisse apprécier ce coucher de soleil. Qui vraiment est fort sympathique. C'est bon ? Allez, on s'en va. Puis, ils ont niqué. T'es le jet lag ? J'ai le jet lag, on avait l'émission, c'est passé à la voir du monde. Et j'ai une chiasse de ouf. Alors oui, je suis fatigué. Mon corps se vide de tous les côtés. J'ai 42 ans. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai parlé de bites toute la journée. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, moi, je vais te laisser dormir, alors. S'il te plaît. Éteins la lumière. Ok, Google. Ferme ma bite. On n'est pas chez moi. Bonne nuit, les gens. Bonne nuit, David. Le lendemain, ils avaient un peu de temps avant de dédicacer. Donc, ils sont allés faire des trucs de gamins. C'est une remorque dans laquelle ils ont mis plein de bornes d'arcade. Et c'est ultra stylé, quoi. Vas-y, bouge pas. C'est quoi tu choisis ? C'est quoi, StarNak ? C'est ça. C'est un peu. Allez, viens. C'est là, en fait. On échange. Possible ! Après, ils ont voulu faire une photo. J'suis en train de filmer, David. C'est pas du tout ça qu'on veut faire. Un cadreur de merde. Mais vu que Tony Stark est un gros con, voilà. Après, ils ont redédicacé. Ils ont repris leurs affaires. Et bref, ils se sont cassés de cet endroit plein de vent à la con. Dans le train, le con a monté Bad News. Et l'autre a joué à Dragon Ball sur sa Nintendo Switch. Et sur son portable. En même temps. Après, la SNCF a essayé de buter Tony Stark. Je chope le jus avec la tablette. Mais Krillin l'a sauvé. Bah, Davy m'a dit de mettre une serviette pour pas que je prenne le jus. Les mains ! Sans les mains ! Là, je sais pas ce qu'ils branlent. Sans les mains ! Sans... Après, ils ont regardé du porno dans le train au KLM. Davy, tu te souviens, pendant l'émission en public, j'ai parlé d'une histoire de golf ? J'ai eu, par exemple, une meuf qui prête son anus pour faire un trou pour le mini-golf. Oui, est-ce que je peux te montrer ? Oui, avec grand plaisir. T'es prêt ? Voilà. Maintenant, je vous mets le moment touchant. N'hésitez pas à chialer. Bah, vu que c'est ma première dédicace, j'ai demandé à Davy de me faire une petite dédicace de première dédicace. Je sais pas si c'est cohérent. L'important, c'est de jamais abandonner et de savoir saisir les opportunités, Thomas. Et je te dis merci, parce que c'est toi qui as voulu à tout prix reprendre Bad News. Et moi, j'y croyais pas beaucoup. Voilà. Hé hé ! Donc, si on est là, c'est à cause de nous deux. C'est bon ? Vous avez pleuré ? Bien. Sachez que la nouvelle saison de Bad News débutera le 3 septembre. A raison d'une émission par semaine, chaque mardi à 17h45. Si vous avez des questions, démerdez-vous dans les commentaires. Pensez à mettre de l'osé sur Tipeee. Et à bientôt dans le bus. Dans le pédalo. Bravo ! 50 ! Merci à tous ! Merci des bus ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !